Dans le cadre de la deuxième édition de sa tournée régionale à Ségou, l'Union des journalistes et reporters du Mali s'est rendue aux ateliers militaires centraux de Markala le mardi 19 décembre 2023. Créé en 1929 par le service temporaire d'irrigation du Niger pour la réparation et l'entretien des engins de terrassement des ateliers militaires centraux de Markala est de nos jours un complexe spécialisé dans l'artisanat et traverse par ailleurs un moment difficile. Les ateliers militaires centraux de Markala, depuis sa création, étaient au four moulin pour le développement du secteur économique du Mali, notamment la confection des pièces de réchange pour les grandes entreprises de la place. Mais maintenant avec la vétusté des machines de production, ces marchés sont en baisse au niveau des ateliers centraux de Markala. Nous comptons dans l'avenir, avec l'amélioration de nos outils de production, donc nous comptons faire beaucoup de choses pour le développement socio-économique du pays et pour les forces armées du Mali. Si les ateliers militaires centraux de Markala sont connus pour la qualité de ces produits comme la charpente, les citernes, remorques, cuves, châteaux d'eau, mobilier des bureaux, lits et armoires, ils sont cependant méconnus du grand public. Nous confectionnons des produits de qualité pour que ça puisse résister, puisque les fabrications sont juste au début pour l'armée, donc c'est pourquoi il faut axer beaucoup sur la qualité et la rigidité. Vous avez remarqué les véhicules que nous avons vus, dans lesquels il y a des bancs, il y a des supports de mitrailleuse et d'autres moyens de protection, donc il faut que ces articles-là soient très rigides. La vétusté du matériel de l'atelier et le manque de personnel qualifié freinent l'épanouissement de ces importants ateliers qui peuvent contribuer au développement du Mali. Dans les années à venir, nous comptons d'abord, tout d'abord, on a un atelier Fondéry, si on parvient à relever cet atelier, donc cela va nous aider beaucoup pour la confection des pièces mécaniques au niveau des grandes entreprises de la place. Donner un nouveau souffle aux ateliers militaires centraux de Markala est plus que nécessaire dans un contexte où l'idéologie du malcroît dicte la gouvernance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !